Là, ce produit, pour ceux qui naviguent, c'est un produit révolutionnaire. Ça, c'est une véritable révolution et je parierais même qu'Energy Observer l'utilise aussi. Dans sa confection. Dans sa confection, c'est ce qu'on appelle un film anti-fouling. Il faut d'abord que je vous explique rapidement ce que c'est que l'anti-fouling. L'anti-fouling, c'est la peinture que l'on met sur toutes les coques de bateau, normalement tous les ans, pour protéger de toutes les algues et de toutes les petites bêtes qui viennent s'accrocher sur la coque d'un bateau, que ce soit en mer, où en plus on va rajouter des petits coquillages, etc., qui vont venir à une vitesse, mais c'est incroyable, à laquelle la vie peut s'accrocher sur la coque d'un bateau, que ce soit en rivière ou en mer. Et ça, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que ça ralentit le bateau, parce qu'évidemment, c'est moins flit de la pénétration dans l'air. Et quand on ralentit le bateau, on augmente aussi la consommation de carburant. Donc, on met ce qu'on appelle une peinture anti-fouling. Ces peintures sont grosso modo des peintures au cuivre, qui sont pleines de biocides. Et il faut savoir que 1 g de biocides, ça pollue 10 000 m3 d'eau. Et que dans 1 mètre carré de peinture, vous avez 15 g de biocides. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui en Europe, si on considère que l'on pose 150 000 tonnes de peinture anti-fouling par an sur tous les bateaux d'Europe, c'est une catastrophe pour les océans. Et donc, la solution, la voici, puisqu'elle est vraiment écologique. Dans un premier temps, c'est un groupe PPG qui a inventé une peinture au silicone. Cette peinture au silicone, quand ils l'ont mise sur un bateau de croisière, un grand bateau de croisière, ils ont obtenu une réduction de la consommation de carburant de 5 %, ce qui est énorme à l'année. Parce que l'eau glisse parfaitement. Parce que l'eau glisse sur le silicone. Vous savez, le silicone, ça n'accroche pas. Ce qui fait que non seulement elles ont du mal à s'accrocher, et celle qui s'est auto-nettoyante, dès que le bateau avance à plus de 9 km heure, elle se détache. Alors la vitesse. La vitesse les fait se détacher. Donc ça, c'est génial, cette peinture. Le seul problème, c'est que pour les bateaux de plaisance, ce n'est pas adapté, parce que c'est une peinture qui doit être mise par vaporisation, donc qui nécessite des énormes trucs de protection, etc. Pour un petit bateau de 10 ou 8 mètres, on ne peut pas faire comme ça. Et ils se sont associés avec MacTac, qui, eux, fabrique des films adhésifs, et ils ont fait ce premier film adhésif pour bateaux. Ah oui, adapté, cette fois-ci, aux plaisanciers. Adapté aux plaisanciers. Et je compare ça un peu à la grande mode des films qu'on met sur les voitures pour avoir des voitures mat. Starsky Hutch, oui. Voilà, plutôt mat, pour avoir toutes les voitures en noir mat. En fait, c'est un film qu'on colle dessus. Là, c'est la même chose, un covering. Là, vous allez mettre ça autour de votre coque. Alors, il faut le faire poser. C'est mieux de le faire faire par un professionnel. Il faut pas le faire de bulle. On ne peut pas se rater. Une fois qu'on a commencé à coller, on ne peut pas le retirer et recommencer. Donc, il ne faut pas louper son coup. Et on fait comme ça. Ensuite, il y a un espèce de petit joint qu'on vient ajouter pour que ça reste collé et pour coller les parties les unes entre les autres. Il faut une technique pour la pose. Il faut une technique. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette peinture au silicone ne pollue absolument pas. Là, on voit la pose, effectivement. Cette peinture ne pollue absolument pas. Et que surtout, ça va durer 5 ans. Et ça, durer de vie. Là où une peinture anti-fouling, si vous utilisez beaucoup votre bateau, c'est tous les ans qu'il faut la refaire. Donc là, non seulement ça dure plus longtemps, au final, bien sûr, quand vous le faites, ça revient plus cher que la peinture annuelle. Mais si vous le lissez sur 5 ans, ça revient au même prix, voire un peu moins cher. Un fouling pour un bateau de plaisance, c'est combien ? Avec ce produit, ça coûte combien ? Sur un bateau d'une dizaine de mètres, pour parler des valeurs que tout le monde comprend, on est sur entre 3 et 4 000 euros. 4 000 euros à refaire tous les 5 ans. À lisser sur 5 ans. Alors que normalement, on le ferait tous les ans. Normalement, on le ferait tous les ans. Ça coûterait à peu près 700 euros par an pour un bateau... Donc on retombe à peu près. Voilà, donc on retombe sur nos pattes. En fait, c'est même plutôt une économie.